Donc comme je vous disais, SketchUp a fait en sorte d'évoluer donc on va voir au fur et à mesure, je vais avoir la surprise en même temps que vous dire tiens, ça on peut faire ça maintenant, on peut faire ça et après je pense que j'essaierai de me pencher dessus un peu plus en profondeur pour comprendre un peu quelles sont les évolutions Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer mon train pour savoir quelle est sa longueur il me semble qu'il fait 8,5 cm Donc là je regarde, 9,5 cm Donc je vais déjà faire tout simplement, on va prendre un cube donc on va appuyer sur R pour faire un rectangle on va faire quelque chose comme ça hop, appuyez sur P et on va faire quelque chose comme ça Donc si vraiment vous êtes perdu déjà à partir de ce que je suis en train de vous expliquer je ne peux que vous conseiller d'aller voir ma formation gratuite qui dure à peu près 2 heures qui vous explique vraiment les bases pour bien comprendre comment celui-ci fonctionne en gros comment se déplacer, comment, là j'ai appuyé sur la touche R mais on peut y accéder par différentes icônes et ainsi de suite Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement ici l'onglet ou l'outil mètre et je vais mesurer ce qui va m'intéresser, c'est que là ce que je voudrais, c'est qu'il fasse, on a dit, 9,5 cm vous voyez déjà c'est super grand et ici ça faisait 5,5 donc on va taper 5,5 ok ensuite je prends tout simplement l'outil ligne je fais ici, ici et ici j'appuie sur P pour l'outil tirer pousser je vais jusqu'au bout pour faire en sorte d'avoir mon premier élément alors ensuite il a évidemment une largeur de donc là je prends mon mètre 32 donc là on va faire en sorte d'aller par là on va mettre 3,2 l'outil L donc l'outil en ligne et on tire le trait et vous voyez déjà on vient de commencer à créer le début de ma locomotive là, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je commence à faire le côté brut de pomme c'est-à-dire qu'on a tout simplement un rectangle ce rectangle, on l'a extrudé ou faire un tirer pousser parce qu'extruder c'est aussi sous Blender et le but, c'est de pouvoir dessiner celui-ci donc si on regarde bien par rapport à l'outil donc c'était T on a bien ici 3,2 cm c'est parfait ici je dois avoir normalement 5,5 et ici je dois avoir évidemment normalement hop, pardon, je recommence 9,5 c'est cool, c'est ce que je voulais ok, donc déjà on a le début ce qu'on peut faire maintenant c'est faire tout simplement ici alors si on regarde l'endroit qui va avoir les roues celui-ci va faire 18 donc on va prendre ici l'outil mètre on va aller ici et on va taper 1,8 ok avec l'outil ligne on va faire en sorte de créer ici quelque chose comme ça alors là évidemment avec les inférences vous voyez il n'y a pas de problème je suis bien sur l'axe rouge je vais faire de même à cet endroit là ok et ici ok déjà ce qu'on pourrait faire c'est appuyer sur la touche P et reculer un peu celui-ci puisque ma cabine en fin de compte si je regarde par rapport à chaque fois je mesure c'est pour ça que je prends un peu de temps ma cabine fait 48 donc là ce que je peux faire c'est faire un tiré poussé comme ça juste à l'arrache c'est pas très grave appuyer sur T faire en sorte de mettre ici 4,8 vous voyez je suis presque là où je voulais ici je vais appuyer sur P prendre ici l'outil tiré poussé et aller au niveau de mon guide on commence déjà à voir le début c'est cool ce qu'on peut faire maintenant appuyer sur C pour le cercle alors vous voyez que là je ne me sers pas des icônes c'est que vraiment j'estime que vous avez suivi ma première formation et vous êtes capable de faire ce que je suis en train de vous expliquer sinon je ne peux que vous conseiller de vraiment suivre ma formation sinon vous allez être paumé là je vais faire en sorte de me mettre alors au niveau de l'inférence c'est parfait j'appuie sur C donc là j'ai 24 côtés vu que je vais vouloir faire juste les trous c'est pas trop important on va faire quelque chose comme ça comme ça ça me paraît pas mal on va double cliquer dessus appuyer sur M CTRL puisque je suis sur Windows on va garder la même inférence on va se mettre à peu près ici encore CTRL pour dupliquer celui-ci on va se mettre à peu près ici donc déjà on pourrait dire qu'on a l'emplacement où il va y avoir les roues donc je vais maintenant prendre celui-ci alors comment je vais faire là je vais faire tout simplement P non avant je vais faire autre chose bon c'est pas très important mais je vais récupérer celui-ci en double cliquant faire M CTRL et au moins en récupérer une partie en gardant le même axe là je sélectionne le premier je fais P je prends celui-ci et je vais aller ici rappelez-vous qu'on peut faire tout simplement des trous dans la matière c'est exactement ce que je voulais une fois que j'ai fait le premier je double clique et automatiquement celui-ci a gardé la valeur précédente ce que je peux faire maintenant c'est prendre ici celui-ci appuyer sur S donc ensuite je vais appuyer ici donc je vais tout simplement sélectionner mon élément appuyer sur S pour faire un resize là j'aimerais qu'il le fasse par rapport au centre donc j'appuie sur la touche CTRL et je vais un peu diminuer celui-ci il me paraît bien trop petit maintenant si je fais touche M pour bouger celui-ci sur mon inférence c'est très important l'inférence vous voyez de suite on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant là je vais mettre plutôt en vue dans ces cas-là je vais cliquer alors les vues les vues les vues les vues c'est ici je veux être en ortho normé c'est parfait je vais aller à cet endroit-là j'appuie sur S et on va recommencer en appuyant sur CTRL pour dire que c'est par rapport à mon centre et je vais faire quelque chose de ce style-là ok alors vous voyez par exemple ici je m'aperçois que c'est pas terrible parce que c'est un peu angulaire bon c'est pas trop important mais malgré tout si vous voulez quelque chose de plus joli il faudrait mettre plutôt que dans ces cas-là il faudrait mettre 48 côtés plutôt que 24 bon ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire ici un tiré poussé voilà à peu près je vais faire ici ce que je peux faire c'est double-cliquer dessus pour avoir la totalité de mon objet et en créer un groupe bouton droit de ma souris et ici je vais créer créer un groupe ensuite ici j'appuie sur la touche M pour déplacer mon élément il va se mettre à peu près toujours sur les inférences c'est hyper important il va se mettre à peu près comme ça donc là si maintenant je me mets en vue comme ça c'est parfait c'est exactement ce que je voulais ce que je peux faire maintenant c'est tout simplement alors on va se mettre ici en vue vous voyez ce que je trouve dommage c'est que SketchUp Free alors peut-être parce que c'est la version gratuite je ne sais pas mais il est dommage qu'ils ne disent pas en fin de compte qui correspond à quoi parce que là on peut voir que ok c'est la vue de côté là ce serait la vue de face mais bon c'est pas évident il manque une petite infobulle je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça un peu dommage bon c'est un avis mais alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer nos roues alors ici on va double-cliquer sur le groupe on peut prendre celui-ci deux clics parfait on va appuyer sur M CTRL pour avoir toujours sur l'axe rouge appuyer sur S CTRL et on va grandir pour créer nos roues voilà super là on peut faire un tiré poussé donc je peux appuyer sur P faire un petit tiré poussé pour avoir quelque chose comme ça c'est pareil j'ai un accrochage si au bout d'un moment vous voyez que l'accrochage il vous dérange vous l'enlevez là je vais récupérer cet ensemble je pourrais peut-être faire un groupe pour être tranquille voilà comme ça je fais touche M je le déplace et on va le mettre comme ça à la matière ok j'appuie sur M CTRL pour dupliquer celui-ci et je vais le mettre ici super ça avance alors voyez maintenant ce qui est cool c'est que mon élément étant un groupe si je me remets ici alors c'est pas comme ça c'est en vue de côté ce que je peux faire c'est je vois pas bien ce qui se passe en fait contre là je vois pas de transparence si j'appuie sur la touche K d'un seul coup je vais avoir de la transparence ça me permet de voir à la fois mon trou qui est ici et mon essieu mais ma tige avec mes différents trous donc là on va changer de vue on va récupérer cet élément là puis sur la touche M CTRL et on va faire en sorte de voir un peu où on met nos éléments parfait touche M CTRL donc vous aurez les roues identiques c'est ce que je voulais ok donc le début de ma locomotive commence à faire ce que je voulais j'appuie sur la touche K pour tout simplement désactiver on va dire l'affichage alors c'est pas un affichage filaire ça nous permet de mieux voir les arêtes qui seraient cachées donc ce qui va m'intéresser maintenant c'est de créer une portion donc là regardons un petit peu ce que l'on a comme objet on va dire primaire donc on va aller à cet endroit là donc c'est pas ici ça serait oui je peux prendre un cercle tout simplement dans ces cas là je vais prendre ici un cercle qui aura alors on va faire appuyer sur T on va faire quelque chose comme ça voilà qu'on est bien au milieu ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre la touche C pour mon cercle non bah non arc de cercle je suis bête on va prendre un arc de cercle on va prendre celui-ci celui-ci et on va le lever sur le bleu alors la hauteur fait à peu près attendez je regarde la hauteur fait à peu près 1,5 donc on va dire comme ça voilà c'est pas mal et maintenant il va tout simplement nous suffire de prendre celui-ci tirer pousser et aller au niveau de cet endroit là ce qu'on peut faire c'est un petit peu le mettre en retrait ici si on veut marquer quelque chose à cet endroit là vous voyez on commence déjà à créer notre locomotive assez rapidement voilà donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo pour la prochaine vidéo on va évidemment continuer la locomotive je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues pour que vous puissiez tranquillement faire ce qu'il faut puisqu'il y a quand même un apprentissage à avoir je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo vous voyez je vais essayer de faire un petit peu pour la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?